Salut ! Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter une de mes illustrations sur ma boutique Etsy. Le lien se trouve dans la barre d'infos. Je vous propose des illustrations originales autour du cinéma et du féminisme. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne gratuitement sur uTip en visionnant une publicité, ou bien sur Tipeee en me faisant des dons mensuels ou en regardant aussi une publicité afin de me permettre à continuer de produire du contenu gratuit. Enfin, n'oubliez pas de me suivre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné, pour suivre mes pitches et être au courant de toutes mes sorties cinéma. Merci, bon visionnage ! Salut tout le monde, je vous rappelle que cette vidéo sort dans le cadre de tous les films que j'ai vus au mois de janvier 2020. Je vous mets donc dans la barre d'infos l'intégralité des autres films que j'ai vus durant le mois si vous souhaitez en voir d'autres. Nous allons donc parler aujourd'hui de Underwater. Underwater est un thriller d'horreur et de science-fiction américain. Il est réalisé par William Eubank, et au casting nous retrouvons Kristen Stewart, T.G. Miller, Jessica Henwick, Vincent Cassel, John Gallagher Jr. et Mamadou Hattie. Dans la fosse des Mariannes, la société Tian Industrie emploie de nombreuses personnes dans des stations sous-marines. Après ce qui semble être un séisme, la station Kepler 822 est quasiment désintégrée. Nora Price, qui a donné l'alerte, est parvenue à se réfugier dans une zone protégée. Seules quelques personnes ont survécu. Piégés à plus de 10 000 mètres de profondeur, ils vont devoir survivre et tout tenter pour remonter à la surface. Mais en plus de l'eau, ils vont devoir affronter de mystérieuses créatures. J'ai été en sortant de la séance vraiment extrêmement surprise dans le bon sens du terme par ce film. A vrai dire, quand j'y suis allée, je m'attendais un peu à un navet. J'ai un plaisir coupable pour les mauvais films d'horreur, donc en général je vais un peu tous les voir, mais je vous avoue que je ne m'attendais vraiment pas à un grand truc, et en fait c'est étonnamment bon. Pour les personnes qui ont vu ce film et qui ont aimé, je vous conseille très sincèrement de jouer au jeu vidéo Soma. Déjà parce que c'est développé par Frictional Games, qui est mon studio préféré, que c'est un des meilleurs jeux qui existe, toutes plateformes confondues, que c'est un truc qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps, donc voilà, c'est un jeu que je trouve excellent en soi. Mais en plus de ça, Underwater a vraiment une ambiance qui rappelle énormément, énormément, énormément Soma. On y retrouve ce même aspect survivaliste dans un environnement sous-marin, on y retrouve à peu près la même ambiance visuelle développée en termes de costumes, de décors, mais aussi même en termes de distance d'affichage, si je puis m'exprimer ainsi pour le cinéma. On a vraiment une même brume, même en termes d'enjeux, les personnages doivent aller d'un point A à un point B, doivent aller d'une station sous-marine à l'autre en marchant au fond de la mer. Je vous jure que j'avais l'impression de voir Soma développé au cinéma. Peut-être d'ailleurs que cet excellent monument du jeu vidéo a été une source d'inspiration pour le film, je ne sais pas, mais je vous avoue que ça ne m'étonnerait pas tant il y a des similarités. Il y a des similarités, mais le film possède quand même sa propre personnalité, on n'est pas sur un copier-coller, absolument pas, et je trouve que c'est assez intéressant de les voir en complément, parce que ça offre deux facettes différentes de la survie dans un milieu marin, avec aussi tout un propos sur la survie de groupe, mais aussi un propos écologiste. D'ailleurs le film fait très 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 jeu vidéo dans sa construction. On a carrément à un certain moment des phases en vue subjective, on a la présence d'une map, d'une carte que consultent carrément les personnages, pour aller d'un point A à un point B, pour expliciter les objectifs. On a aussi la présence de quêtes annexes qui viennent dévier les personnages de leur objectif principal, donc par exemple à un moment il faut aller sauver un vaisseau qui affiche Mayday. On a aussi la présence d'armures, d'items, d'upgrades d'items, d'endroits où on arrive qui sont des safe space. Autre chose qui rappelle aussi énormément l'aspect jeu vidéo de ce film, quand on arrive à un nouveau lieu, on a une espèce de travelling vers le haut, qui nous présente le lieu dans sa globalité, quelque chose que les personnages donc ne peuvent pas voir, avec le nom du lieu qui s'affiche, sa profondeur. Vraiment ça fait comme quand on découvre un nouveau lieu dans un jeu vidéo, qu'on a d'un coup une vue totale de l'endroit où on arrive. Dans Underwater les personnages sont très stéréotypés, on sait à peu près quand on les voit qui va mourir, quand, quel est un petit peu le rôle de chacun des personnages, mais pour autant je les ai trouvés assez attachants, et je pense que ça c'est dû à l'interprétation des personnages, parce que le casting est vraiment très bon. D'ailleurs Kristen Stewart, qui s'était orientée ces derniers temps plutôt vers du cinéma un petit peu auteuriste, pas forcément du cinéma grand public, elle revient ici avec Underwater, avec un film un peu plus grand public, et je trouve que c'est intéressant parce que ça prouvera au grand public, si jamais ça restait à prouver, que c'est une bonne actrice. Elle est vraiment plutôt convaincante dans son rôle. Parmi les réussites notables de ce film, on peut aussi parler de l'ambiance visuelle, qui est quand même vraiment excellente, vraiment réussie. Les couleurs de ce film sont très très belles. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, mais à aucun moment le film ne fait cheap. Au contraire, on sent vraiment un grand soin qui a été porté en termes visuels. Les décors aussi sont vraiment très convaincants, et surtout ce qui m'a impressionnée, ce sont les effets spéciaux. Vous le savez, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas trop tout ce qui est CGI. Je trouve que les films tournés sur fond vert, ça se voit. Je trouve que les créatures réalisées en effets spéciaux ne sont souvent pas convaincantes. Par exemple, récemment j'ai vu Crawl d'Alexandre Aja qui était sorti l'année dernière. A aucun moment en fait je n'ai eu peur dans le film parce que je trouvais que les crocodiles faisaient archi fake. Les seuls moments où je trouvais qu'ils étaient vraiment réussis, c'était les passages où ils étaient faits en animatronique. Et je trouvais que là il y avait une vraie présence palpable de ces alligators, ou de ces crocodiles, je sais plus. Là dans Underwater, j'ai été vraiment très impressionnée par la qualité visuelle des effets spéciaux qui à aucun moment ne font cheap, qui surtout à aucun moment ne m'ont fait sortir du film parce que j'avais l'impression que ça faisait trop fake. Par contre c'est un petit peu dommage parce que si le film est vraiment très beau d'un point de vue visuel, je trouve qu'en termes de montage, notamment les mouvements de caméra, je trouve que par moments c'était beaucoup trop rapide, beaucoup trop cut, beaucoup trop effréné. Et c'est dommage parce qu'on avait l'impression d'un effet un peu cache-misère. Vous savez, la caméra qui se met à trembler pour signifier les moments d'action. Alors que le film, comme je vous l'ai dit, est plutôt soigné, plutôt propre, assez beau. Je pense qu'il n'avait vraiment pas besoin de ça pour créer une ambiance. C'est dommage que la caméra et le montage ne soient pas à la hauteur de la beauté visuelle du film. Le film se présente comme un film in medias res, c'est-à-dire que dès le début, on est à fond dans l'action et le film garde ce rythme fréménétique jusqu'à la fin. Je trouve ça assez intéressant parce qu'on est tout de suite porté dans une ambiance. On sent que ça va être un film viscéral, on sent que ça va être un film avant tout basé sur les sensations, sur l'expérience. Pour le coup, même si le film va parfois un petit peu trop vite, je trouve que c'est extrêmement efficace et surtout l'ambiance immersive est vraiment extrêmement réussie. Parmi les points négatifs du film, je mettrais quand même la présence d'une narratrice extérieure. Enfin, elle n'est pas narratrice extérieure, c'est Kristen Stewart qui au début et à la fin s'adresse à nous en tant que spectateur. Moi ça me dérange beaucoup parce qu'à ce moment-là, elle n'était pas en train de s'adresser à une tierce personne, elle s'adressait à nous en tant que spectateur, ça m'a fait sortir du film. De manière générale, de toute façon, je trouve qu'à part situer dans une ambiance fable, conte, dans une adaptation de roman à la limite, la présence de narrateurs extérieurs ou même de narrateurs qui sont présents dans l'histoire mais qui d'un coup deviennent omniscients et brisent le quatrième mur, moi ça me dérange toujours énormément. Je trouve que c'est un effet qui est cache-misère parce que au cinéma, si tu te mets à raconter des bouts d'histoire ou si tu te mets à raconter des bouts de background d'un personnage auquel tu n'as pas accès parce que c'est naturellement introduit dans le film, c'est qu'il y a un souci d'écriture. Étrangement, je trouve aussi que tout l'aspect film de monstre du film est un petit peu en trop. Alors vous allez me dire, c'est le propos même du film ! Oui, mais en fait, toute la première partie du film se déroule sans qu'on voit les monstres. On sait juste qu'il y a une catastrophe, que la plateforme est en train de sombrer et on assiste juste à la survie d'un petit groupe qui essaye de remonter à la surface. Pour moi, ça suffisait. Alors après, ce qu'il met en place en termes d'univers, en termes de monstres, c'est plutôt réussi. Notamment le chara-design des monstres, en particulier le gros monstre final que l'on voit. Je ne vous spoil pas, je ne vous mets pas d'image parce que ça fait partie des meilleures surprises du film. Il a un design extrêmement lovecraftien qui est très impressionnant. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui craint tout ce qui est ambiance film de monstre, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les cinémas, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Là, je vous avoue que j'ai eu quand même un truc au bide quand je l'ai vu. Donc on ne peut pas dire que le film soit raté à ce niveau-là, c'est absolument pas ça que je lui reproche parce que ce qu'il fait en termes de film de monstre, il le fait bien. C'est vraiment plus, personnellement, j'aurais préféré que le film reste sur un aspect beaucoup plus réaliste, beaucoup plus terre à terre pour gagner en viscéralité. Et je trouve qu'il n'avait pas besoin de se cacher derrière un prétexte film de monstre pour raconter ce qu'il a raconté parce qu'il le faisait déjà très bien sans. J'apprécie aussi que le film prenne vraiment partie pour un message politique. Même s'il est premier degré, même s'il n'est pas forcément ultra développé, même s'il est assez simpliste, ce film est une fable écologiste, ce film est un film pessimiste sur l'avenir de l'humanité. Ce film est aussi une ode anticapitaliste puisqu'on y critique directement les grandes sociétés qui font du feu et roche prétolier et qui ne se soucient absolument pas de l'environnement ou des catastrophes humaines qu'ils peuvent créer. Au final, Underwater, c'est plutôt une très bonne série B qui est plutôt surprenante. Et pour peu que vous soyez amateurs de ce genre-là, parce que clairement, ça ne révolutionne pas le genre et si jamais vous n'aimez pas, ça reste un film quand même assez classique dans ces eaux-là. Et dans ces eaux-là, parce que c'est un film qui se passe sous l'eau ! Mais pour peu que le pitch vous intéresse, pour peu que l'ambiance que vous ayez vu dans la bande-annonce vous intéresse, allez-y parce que franchement, c'est un film qui ne se fout pas de la gueule du monde et qui recèle vraiment d'excellentes surprises. Voilà, ma vidéo sur Underwater est terminée. N'oubliez pas que si vous voulez voir tous les autres films que j'ai vus au cinéma, c'est dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à me faire un don sur YouTube si vous voulez soutenir la chaîne. Et quant à moi, je vous dis soit à la prochaine vidéo de 2020 que vous allez regarder, soit à mercredi pour une prochaine vidéo art, soit à samedi pour une prochaine vidéo ciné. Salut !